C'est une façon de dire merci à la ville. Sébastien Onomo est producteur et scénariste. Vendredi 28 octobre au Clé-sous-Bois, il présentait au spectateur le gang des Antillais. J'ai commencé ici au Clé-sous-Bois à tourner des courts-métrages. J'ai eu le soutien de la ville sur différents projets. Et comment j'en suis arrivé à faire de la production ? Par une phrase simple qui est « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Assez rapidement, on a été convaincu par le potentiel du film, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, c'est un film qui parlait d'un aspect méconnu de l'histoire française, qui est le Bumidum. On s'était fait une bonne dizaine de bureaux de poste. Je me sentais comme un smicard du hold-up. Plus besoin de m'en dire. Je voulais plus du petit doigt de l'État. Je voulais sa main toute entière. Braquage de bureaux de poste, racisme et pantalons pâtes d'éléphant. C'est une plongée dans la France métropolitaine des années 1970. En plein Bumidum, quand de nombreux outre-marins arrivent en métropole. Mon Dieu, comme vous êtes français ! Cette mesure va permettre d'accompagner vers la métropole les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Le gang des Antillais raconte l'histoire de Jimmy Larivière, inspiré du récit autobiographique de Loïc Léry. Ce film témoigne d'une véracité historique, ça c'est sûr. Mais ce film a aussi une portée beaucoup plus universelle. Parce que Réciques sur l'histoire n'aurait concerné évidemment que ceux qui s'y intéressent. Mais on avait en tout cas envie, Sébastien, dont les films d'ici et moi, de faire un vrai film. Un vrai film qui avait une portée au-delà de l'histoire, au-delà des personnages. Quelque chose qui pouvait être un outil, à la fois peut-être pédagogique, mais aussi un outil de cinéma. Le film a reçu le hublot d'or du festival de la page à l'image du Croisic. Les aventures du gang des Antillais sont à découvrir à partir du 30 novembre prochain.